... Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 octobre et nous sommes en direct de l'IUT du Limousin pour la fête de la science. Ce journal est entièrement réalisé par la classe de 3e du Collège André-Montroy de Limoges. Voici les titres du journal. Réchauffement climatique, nos zones humides menacées en Aquitaine. Collège, nous reviendrons sur le programme mis en place cette année, le programme Devoir-fait. Musique, nous sommes retournés dans le collège du chanteur marseillais Soprano. Cinéma, la sortie d'un nouvel opus de Kingsman, l'élite du renseignement britannique, va nous faire vivre de nouvelles aventures. Et nous terminerons par la météo. Les effets du réchauffement climatique commencent à se faire ressentir un peu partout sur notre planète et aussi dans notre région Nouvelle-Aquitaine. En effet, les zones humides qui bordent le littoral aquitain sont menacées. Ces zones ont un effet éponge. Elles permettent de réguler notre milieu naturel en faisant rempart contre la sécheresse et les inondations. Mais si rien n'est fait, elles s'assécheront d'ici 50 ans, menaçant gravement l'équilibre de notre environnement. Le directeur de la délégation atlantique à Dour, Garonne de l'agence de l'eau, Bruno Le Ménager, ne cache pas son inquiétude. Regardez le reportage de Gilles Coulon et Pascal Lequier. Les zones humides, ce sont ces milieux naturels qui jouent un rôle de rempart contre la sécheresse et les inondations. On les compare à des éponges à grande échelle. Leur fonctionnement est menacé. Par manque d'eau, elles ont tendance à s'assécher et à ne plus fonctionner. Cette année, on est une année particulièrement sèche. Ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, d'ici 2050, sur un déficit du bassin à Dour, Garonne de 150 millions de mètres cubes, qui est le déficit actuel sur une année moyenne, ce déficit va être multiplié presque par 5, puisqu'en 2050, on sera à 800 millions de mètres cubes si on ne fait rien et si on ne trouve pas de solution. Donc les solutions, c'est évidemment stocker de l'eau, c'est être économe en eau et surtout ne pas oublier ces milieux naturels qui sont en fait de véritables auxiliaires pour le bon fonctionnement du cycle de l'eau. De plus, ces zones humides sont souvent le siège d'activités agricoles, sylvicoles ou encore touristiques. Elles contribuent au développement économique des territoires, d'où l'intérêt de les protéger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pollutions, les agglomérations sont rejetées au niveau des cours d'eau, etc. Et que s'il y a moins d'eau dans ces cours d'eau, à l'horizon 2050, bien évidemment, il y aura une dilution qui sera moins importante et donc des questions plus prévenantes qui vont se poser par rapport à ces questions de qualité des eaux aussi. Entre le lac d'Ortin et de la Canot, des travaux sont en cours pour moderniser les écluses qui relient les deux plans d'eau. Coût du chantier, 1,3 million d'euros. Objectif, préserver 4 000 hectares de zones humides. L'agence de l'eau à Dourgaronne tirera un premier bilan en décembre prochain pour tenter de faire barrage aux incidences du changement climatique. Au collège, un nouveau dispositif est mis en place pour cette rentrée 2017-2018. Il s'agit du programme Devoirs Faits. Ce dispositif a pour objectif de proposer aux élèves dans l'établissement un temps d'études accompagnées pour réaliser leurs devoirs. Elle contribue aussi à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d'aide que les familles sont à même d'apporter aux enfants. Le programme sera mis en place dans tous les collèges au lendemain des vacances de Toussaint 2017. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, lors de sa conférence de presse de rentrée. Le déploiement de la mesure Devoirs Faits. Là aussi, vous le savez, c'est un engagement du président de la République. C'est quelque chose qui est très demandé par tous. Et c'est aussi une belle illustration de notre capacité à dépasser certains clivages. Le clivage ici, il était entre ceux qui disent qu'il faut des devoirs, et ceux-là ont raison, parce qu'on a besoin d'un travail autonome de l'enfant, d'exercice, de mémorisation, du travail autonome tout simplement. Et puis ceux qui disaient, mais attention, les devoirs à la maison, ça crée des inégalités. Et ils ont raison aussi, parce que c'est vrai, les familles ne sont pas dans la même situation en matière d'aide aux enfants. Nous allons devenir de plus en plus clairs sur ce qu'il est bon de faire en la matière, et laisser la liberté aux établissements, évidemment, de s'organiser. Et de s'organiser d'une manière qualitative, là aussi de façon éclairée par la recherche, puisque nous savons que ce type de mesure, c'est comme pour la dédoublement des classes, c'est très bien en soi. C'est-à-dire, on aide les élèves de façon internalisée dans l'établissement. Mais ça n'a de véritable impact que s'il y a une approche qualitative. C'est pourquoi les professeurs seront en première ligne de la mise en œuvre de cette mesure. Elle sera prête pour le retour des vacances de la Toussaint, ce qui est aussi logique, puisque c'est le moment où, notamment, on peut constater de premières difficultés des élèves. Et donc, on peut recommander tout particulièrement à certains élèves de bénéficier de cette mesure. Mais elle sera à la disposition de tous ceux qui seront volontaires. Soprano, rappeur marseillais, né dans les quartiers nord de Marseille, est un concert samedi à l'Orange Vélodrome, à Marseille. Il sera également jury de The Voice Keys en 2018. Le minot de Marseille a grandi sans jamais oublier ses origines. Nous sommes retournés dans son collège marseillais, le collège Jean Moulin. L'élève Saïd Emroubaba a quitté depuis longtemps la cour de récré, loin d'imaginer que 20 ans plus tard, les adolescents étudieraient sa prose et ses chansons en classe de musique. C'est prêt ? Ce matin, devant notre caméra, ils avaient un peu le track. C'est ma life, la vie d'un loca, oui ma life, les soirs et les chuchats, oh my life, celle de Marseille-là, oui ma life, l'ambicitude qui porte. Bravo. On va le bien de sa ville et voilà, on nous l'a fait visiter. On parle que de ça, on dirait, on fait dans ses chansons, il représente notre vie. Soprano, c'est le rappeur préféré des ados. Et vous l'aurez compris, c'est pas à Marseille qu'on va dire le contraire. Est-ce qu'on écoute beaucoup Soprano chez toi ? Oui. Qui ? Mon oncle, ma mère, ma soeur, mon petit frère. Par exemple, laquelle t'aimes bien ? Mon Everest, Barman et Clown, j'aime bien Clown. Et Barman, surtout Barman. Il monte tout sous les... Il monte tout sous les... Lui, il est tout le temps avec le sourire. Il a tout le temps le sourire et... J'ai jamais vécu une arme à la main, en tout cas. Il est simple. Comment tu sais qu'il est simple ? Parce qu'il y a des rappeurs qui parlent de... Qui parlent des quartiers, comme si c'était l'enfer. Alors, lui, non ? Les barmanes le savent complètement, en fait. Oui, il y a de l'alcool, il y a des gens qui sortent le soir, il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui fument des joints aussi. Ça ne veut pas dire que c'est sa vie à lui. C'est une description, ce n'est pas une apologie. Étudier Soprano, c'est qu'une leçon de musique, une leçon de vie aussi. Ceux qui sont trop vieux pour retourner au collège n'ont plus qu'à aller au concert. Sorti hier d'un nouvel épisode de Kingsman, Kingsman, le cercle d'or, nous retrouvons Thoreon Egerton, Colin Firth, Julian Moore, Al Berry, dans une nouvelle aventure de Kingsman, l'élite du renseignement britannique en costume, trois pièces. Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier, général, les agents de Kingsman font la découverte d'une puissante organisation alliée nommée Statisman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Regardons tout de suite la bande-annonce. Exi, j'ai vu en toi ce que quelqu'un avait vu en moi autrefois. Quelque chose qui ne s'apprend pas. L'étoffe d'un Kingsman. Mais être un Kingsman, c'est plus que les vêtements que l'on met ou les armes que l'on porte. C'est être prêt à se sacrifier dans l'intérêt commun. J'espère que tu es prêt pour ce qui va suivre. Et maintenant, l'end est près, et donc j'ai face, le final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. For what is a man? C'est pas vrai. C'est pas la mer. Retrouvons maintenant ce hier avec les membres pour la météo. Alors, à Marseille, il va faire beau. En Bretagne, il va faire moyen, 16 degrés. Et à Limoges, bien sûr, il va faire tout le temps beau, 17 degrés. Et voilà. Et en Corse, c'est toujours beau, en fait. Demain matin, en Corse, il va faire ici, là, là, ici. Il va faire beau, 19 degrés. Et à Paris, vers là, là, ici, voilà. 16 degrés, il va faire beau, mais nuageux. Et bien sûr, à Limoges, ici, là, il va faire beau. Tout le temps beau, de toute façon, et 17 degrés, voilà. Du coup, vendredi 13 octobre, le soleil se lèvera à 8h06 et se couchera à 17h06. 19h06, nous fêterons les Wilfrid et les Séraphiens. Au revoir. Au revoir. Merci à toute équipe en régie et sur le plateau pour la réalisation de ce journal. Merci à toute équipe en régie et sur le plateau pour la réalisation de ce journal.